On accélère effectivement des particules, mais le but pour nous c'est vraiment de produire la lumière synchrotron. Et cette lumière, elle a des propriétés assez exceptionnelles. D'une part, c'est une lumière qui va être extrêmement brillante, beaucoup plus brillante que certaines sources de laboratoire. Ça va être également une lumière qui a un large domaine spectral, donc une grande couverture en termes d'énergie. Donc on va avoir sur un même lieu un panel de techniques de pointes, aussi bien dans le domaine infrarouge, UV ou rayon X, ce qui correspond très bien aux demandes des différents laboratoires. Pour la seconde question, concernant les applications, ces outils vont être utiles dans un grand nombre de domaines scientifiques et aussi dans le domaine de la recherche appliquée. Ça va aller de la pharmacie pour le développement de micro-médicaments, ou bien pour la biologie, la compréhension de virus ou du mode de fonctionnement de certaines protéines. Ça peut aller dans l'agroalimentaire, pour prendre les propriétés gustatives de certains produits, le vin par exemple, le foie gras, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Après, aujourd'hui, on avait la visite de la Cosmétiques Vallée, donc forcément, on peut avoir des applications dans le domaine de la cosmétologie, pour prendre la migration, un produit dans le cheveu ou bien dans la peau, pour pouvoir mettre sur le marché ces produits. Voilà quelques exemples, sans oublier la chimie, la physique, l'étude des matériaux. Sous-titrage ST' 501